L'histoire que nous allons vous raconter, c'est celle d'une grande ambition, qui a su mobiliser des milliers de personnes, partout, à travers la France. Habitants, maires, partenaires sociaux, organismes HLM, Caisse des dépôts, tous, avec l'État, ont rassemblé leurs énergies pour redonner vie à 500 quartiers. Reconstruire, réhabiliter, désenclaver pour dynamiser ces quartiers et stimuler autant que possible la création d'emplois. Depuis dix ans, c'est le rôle de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Cette histoire a commencé il y a dix ans. Tout est parti d'un constat. Aujourd'hui, je n'aurais pas acheté dans les Tau-C, maintenant. On a plein de draps en dessous. Le chômage, tout le truc social. Dans de nombreux quartiers de France métropolitaine et d'outre-mer, les conditions de vie étaient devenues indécentes. Tout avait commencé dans les années 60. Il fallait alors loger les rapatriés d'Algérie. On bâtit donc ici, en pleine campagne, une ville nouvelle, avec une vision architecturale qui vieillit mal. Il est mort, le quartier. On n'a rien à faire. C'est comme une prison. Vous savez, une prison, une cellule. Je vous dis, astronome, j'avais peur le matin. Comment ils vont faire un pavillon pour chaque personne, un duplex pour chaque personne ? Rien du tout, ouais. A tous ces mots, il a fallu apporter enfin une réponse. Le projet de loi de Jean-Louis Borloo sur la rénovation urbaine a été examiné ce matin en Conseil des ministres. On va améliorer la vie dans les quartiers pauvres. Une dynamique qui a convaincu les acteurs de la pertinence du projet. Le ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, va lancer officiellement l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Du jour au lendemain, on dit, oui, les bâtiments, ils vont être détruits. Il faut évacuer les bâtiments. Il faut partir de l'autre côté. Et deux gigantesques barres d'immeubles rasées sous les applaudissements de la population. 4 millions de personnes sur l'ensemble du territoire allaient être concernées par la rénovation urbaine. 250 000 logements à construire, 400 000 à réhabiliter avec 45 milliards d'euros d'investissement. Un chantier d'ampleur nationale qui n'aurait pas pu se faire sans la coordination de toutes les énergies et sans la confiance entre tous les acteurs et notamment celles des maires. Ça veut dire qu'il faut que vous portiez tellement les projets, que vous les aimiez tellement, qu'ils soient tellement pertinents, discuter en amont, que tout le monde vient vous aider. Construction, réhabilitation, petit à petit, les premières maisons, les nouveaux appartements ont vu le jour. Il faut surtout accélérer plus de projets et les mettre en place plus vite. Je crois que la mise en œuvre, si on peut le faire plus vite, la gens suivra au niveau financier. Et les habitants, en découvrant leur logement, ont commencé progressivement à reprendre eux aussi confiance et espoir. Je cherchais depuis longtemps à devenir propriétaire, puisque j'étais locataire dans un autre office HLM. Donc c'est vrai que c'était vraiment la bonne occasion, sinon j'aurais eu quelques dizaines de mètres carrés en moins sans problème. On va toujours être habitué dans un immeuble, puis on vous propose une maison. On vous prépare fusil, je ne sais pas. Le premier jour, quand ils nous ont contactés pour la maison, je croyais que c'était juste une maison modèle pour visiter. Mais à la fin, ils m'ont dit, non, non, c'est la vôtre, si vous voulez. J'étais content. Quand j'ai vu que ce logement m'a été attribué, j'ai pleuré. Des maisons ou des appartements confortables. Un nouveau chez-soi, oui, mais aussi un nouvel environnement qui s'est dessiné tout autour. Des lieux de vie pour se détendre, se divertir, s'instruire et surtout, des espaces verts. Moi, j'ai grandi dans cette ville-là, ce n'est plus du tout la même ville. Il y en a qui ne peuvent pas savoir qu'il y a moins de 10 ans ici, les chiens venaient faire leurs déchets dans le terrain. Et ça ne servait à rien. Ça a été aménagé en jardin sportif à la place que ça joue en haut sur le béton. Ça joue ici. Voilà à quoi ça aménage, à la place que ça dérange des personnes qui habitent en haut, les jeunes y viennent ici. Ça, c'est beaucoup. On a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme. On a une personne, on cultive, on plante, on se voit avec les voisins, on parle. C'est un droit convivial ici. Le fait d'avoir des jardins déjà, rien que le mot jardin, ça fait du bien. Ça, c'est bien pour nous qui avons l'habitude d'être tout le temps sur nos téléphones, les jeux. Alors que là, on a envie de sortir dehors pour aller s'installer, pour aller pique-niquer avec nos copines. Ça nous donne envie d'aller. Ça me donne envie de sortir de chez moi. Quand la bibliothèque, c'est ouverte, je suis venue à l'inauguration. Et après, j'ai commencé à aimer les livres. Et je commence à venir souvent. Comme je ne sors pas beaucoup, c'est la seule chose qui me permet de sortir vraiment. En fait, ça me permet de découvrir des choses sur le monde. Aux quatre coins de la France, les quartiers concernés par la rénovation urbaine ont retrouvé jour après jour un aspect digne. Et les habitants se sont sentis plus libres, plus sereins, plus fiers aussi. Ils ont enfin pu sortir dans leur quartier, mais sortir aussi du quartier. Ça va changer énormément notre vie. Déjà, l'arrivée du tram, ça a été extraordinaire. Ça a désencladé, ça a permis d'avoir un accès plus facile sur Bordeaux. Et la conséquence de toutes ces actions conjuguées de désenclavement, de réhabilitation, de reconstruction a fini par être payante. Un résultat reconnu par tous. Certains de ces quartiers retrouvent bel et bien une deuxième jeunesse grâce à la rénovation urbaine. Et un effet positif en entraînant un autre, le dynamisme lui aussi a commencé à revenir dans les quartiers. Car l'ANRU et tous ses partenaires se sont aussi mobilisés pour tenter de gagner la bataille pour l'emploi. L'emploi, il est majeur, il est au cœur de la problématique, il est récurrent. Et tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'emploi des jeunes, on passe à autre chose. Nous, on est des jeunes de cité, mais nous, on a prouvé que quoi ? Qu'on sait faire les choses bien. On a prévu avec les pharmaciens et autres commerçants de refaire vivre le centre en créant une association et d'avoir un syndic, etc. pour pouvoir faire bouger le centre, justement. Ce que je n'imaginais pas, c'est que l'activité prendra une telle ampleur. Moi, je n'allais jamais créer ma boîte. Je n'allais jamais créer ma boîte. Parce que je pensais de ne pas avoir mes chances. Et depuis qu'ils ont créé le centre d'affaires de proximité, on a nos chances depuis. Des quartiers qui se sont d'ores et déjà tournés vers les grands enjeux de demain, en prenant notamment le chemin de l'innovation et du développement durable. L'écologie à Vendreuil aussi, c'est pas mal. Vous savez, vous savez que tous ces lames-là, ça ne coûte pas cher. C'est écolo. Mais si les gens vivent bien dans leur logement, le reste, ça va venir. Ça vient. C'est un quartier aussi sans voiture. Très bien pour mes petits-enfants. Certains immeubles ont choisi la production d'eau chaude par panneau solaire. Aujourd'hui, après dix ans d'efforts, de solidarité, de dialogue et bien sûr d'action, 200 quartiers ont déjà été achevés. Avant, on avait honte de recevoir la famille. Maintenant, c'est plus présentable et plus sécurisé. C'est ça, la rénovation, c'est faire revivre la ville autour de ses habitants. Mais il reste encore à faire. C'est pas parce qu'on a fait une rénovation que tout s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'adapter en permanence. Poursuivre l'effort de ces dix dernières années, aller encore plus loin. C'est l'objectif du nouveau programme national de renouvellement urbain qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la politique de la ville. Ce comité interministériel maintenant consacré aux villes et à la politique urbaine, la moitié du gouvernement a été réunie autour de Jean-Marc Ayrou ce matin à Matignon. Le Premier ministre a annoncé 27 mesures en faveur des banlieues et des quartiers difficiles. Une ambition, encore une, avec ses nouveaux obstacles, ses nouveaux défis. Il y a dix ans, l'ancien ministre de la ville avait lancé un vaste programme de rénovation urbaine. Nous allons continuer avec un nouveau plan de rénovation urbaine. Il concernera 200 nouveaux quartiers et l'ANRU sera doté de 5 milliards d'euros. Et grâce à ce qui a été engagé il y a dix ans, et je n'en doute pas grâce à ce que nous poursuivrons, grâce à ce qui va être engagé dans les années qui viennent, et je viens de l'annoncer, nous pourrons recréer, me semble-t-il, les conditions de cette confiance et du sursaut dont le pays a besoin. Il va falloir continuer à rassembler et surtout à écouter. Aujourd'hui, nous avons encore de nouveaux défis à relever. Associer encore plus les citoyens, et ça c'est la démarche des conseils citoyens, mobiliser tous les ministères. Prolonger, continuer, s'impliquer, mais également aussi donner un focus sur la question du développement économique, justement parce que la question de l'emploi dans ces quartiers est extrêmement préoccupante. Dix ans après, l'ANRU et ses partenaires continuent leur action pour retrouver, enfin, un avenir partagé par tous. Mais cette mise en mouvement a été extraordinaire. Et je pense vraiment au sourire revenu aujourd'hui dans ces quartiers. Aujourd'hui, ce sont les plus beaux quartiers de France. Le matin, quand on se lit, vous voyez, quand on se lit, on voit le soleil. Alors, je sors dans mon jardin, quand il fait, bon, je regarde derrière, je regarde mon jardin, alors avec mon café, j'ai mon jardin, j'ai respire le métal de bonheur, c'est pour avoir une nouvelle vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501